Bavard à la touche Ah ouais je vais te dire des noms de joueurs Des fois ils n'existent pas Tu vois c'est des noms que je vais peut-être inventer Parce que je ne suis vraiment pas le foot Voilà Je vais essayer de ne pas trop me tromper Parce que je parle à des gens qui sont fans de foot Hashtag DSLie Par exemple Hors jeu du jeune de 19 ans Je ne sais plus comment il s'appelle C'est Mbappé je crois Attends je regarde le nom sur le maillot Ouais si il y a bien hors jeu là quand même Ouais donc je parle avec Une fan de foot en ce moment Et quand elle a appris Que je n'aimais pas le foot Bah que je n'étais pas trop foot Laisse tomber J'avais l'impression de sortir du monde quoi C'était limite j'étais un extraterrestre Je dois être un des seuls en fait A pas du tout aimer le foot A vraiment pas regarder le foot Pas le suivre Je dois être un des seuls sur cette planète Parce que la façon que J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal Même aux engagements au niveau des touches et tout Franchement on perd tous les ballons C'est un truc de malade Donc j'espère Bah j'espère quand même que vous allez gagner L'équipe de France Parce que j'ai beaucoup de Français Bah j'ai beaucoup de supporters français Dans mes abonnés J'ai pas envie de perdre mes 600 abonnés Quand même C'était une petite blague honnête Quand j'ai dit que la France Elle allait perdre C'était juste pour faire chier mon monde Non mais là il y a faute l'armée Mais franchement Laisse tomber Va chez un fleu lourd C'est un truc de fou Ouais s'il le pousse bien Attends la touche Mais tu fais la touche là Bah tu vois qu'il n'y a pas de joueur Il y a deux défenseurs Mais non il n'y a pas de joueur Il n'y a pas de joueur à nous Je crois que ce match Il va m'énerver Tu comprends pourquoi J'aime pas le foot C'est logique Tu vois qu'il y a deux mecs dessus Non il fait une passe Parce que là Il ne peut rien faire Il ne peut même pas se retourner Il ne peut rien faire A chaque fois On perd le ballon bêtement Parce qu'il donne toujours la balle A l'adversaire Il pourrait très bien La mettre en retrait Et puis monter une petite contre-attaque Tout doucement Après c'est simple Là je suis juste en train De te commenter le match Mais il pourrait vraiment L'envoyer ailleurs Là il essaie de longer La ligne de touche Mais ça ne sert à rien Tu vois On ne gagne pas de terrain Je referai le point avec toi Un petit peu plus loin Dans le match Là on est à 32 minutes Ça fait un partout Et bah Ça sent du boudin pour vous Enfin pour moi aussi Parce que je suis quand même français Mais ça promet D'aller vers les prolongations Je pense On n'est pas sûr De la gagner Cette coupe du monde Tu vois là Je te fais vraiment Cette vidéo en direct Là tu as le match Qui est juste là Je suis en train De te taper le match Je suis en train De te regarder le match Juste pour toi quand même Allez Je vous dis Un petit peu plus loin Dans le match Là ça va être Bah attends Je te passe le petit corner Là de la 33ème minute Bah Griezmann laisse tomber Il ne sert à rien Dans cette coupe du monde Il a fait beaucoup de bruit Il y a deux ans Mais là Cette année Il laisse tomber On aurait pu mettre Un autre joueur à sa place C'était la même chose Vas-y petit corner Petit corner Est-ce qu'il va se louper J'aurais pu même mettre Bleu, blanc, rouge Et tout Sur mes joues C'est vrai Je n'ai pas pensé à ça Corner Bon bah ils se sont loupés Comme des grosses mères Ils ont encore loupé ça Ah 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 Qu'est-ce qu'il se passe Vidéo surveillance Appel la sécurité Ah ouais là Il y a une main là Là il y a une main là Oh Oh ça devient peut-être intéressant Peut-être Franchement c'est pour toi Que je vais me déguiser En blonde Si on gagne C'est vraiment pour toi En même temps Quand tu vois dans les commentaires Qu'il y en a certains Qui disent Ouais mais chichi T'aimes bien ça Bon j'avoue Me travestir C'est toute ma vie On va voir Savons direct Griezmann Griezmann Petit message Pour Fortnite Voilà il y a un petit peu Démodé ce jeu quand même Petite balle de 2-1 Pour l'équipe de France On est bien parti Bah enfin on est bien parti Voilà tu vois Pour le moment Je me vois bien en blonde Donc le gardien a été pris A contre-pied Et bah franchement Tout en finesse Là il n'y a pas tiré Comme un gros bois Tu vois La mettre à 10 km au dessus Et là vraiment bien placé Pour une fois Qu'il fait quelque chose De bien lui Je suis en train de me faire Traiter par tout le monde Qui va regarder la vidéo Mais ça me fait tellement délirer C'est la mi-temps Donc on mène Deux à un Donc Je crois J'ai déjà prévu la perruque Comme c'est parti Bon après Je suis un petit peu déçu Niveau Niveau qualité de match On fait 2-3 passes On perd régulièrement Le ballon Donc j'espère Quand même Que niveau seconde mi-temps On va quand même Un petit peu mieux jouer Parce que là La Croatie Ils sont arrivés Pas mal de fois Devant le but Bon après Ils ont manqué De réussite Mais Taurémi A quelques centimètres Très franchement Ça pouvait passer J'espère quand même Que Niveau Niveau seconde mi-temps La France Elle va quand même Est un petit peu Plus présente Enfin C'est pour vous Si vous voulez me voir En jolie blonde Voilà J'espère quand même Qu'elle sera un petit peu Plus présente Je ne suis pas très bon En présentateur Ça se voit Que je ne suis pas Beaucoup le foot Et si tu aimes bien Ce genre de vidéo Pourquoi pas Sur d'autres Sports Par exemple Ou sinon Même on peut Continuer sur le foot Mais Je m'apprendrai Un petit peu A mieux commenter Et Peut-être Qui sait Peut-être Je vais peut-être Pousser des petits cris Tu vois En même temps C'est que des simulatrices Dans une équipe de foot Donc Voilà Tu vois Je peux crier aussi On est parti Pour la deuxième mi-temps Ça vient de commencer Franchement Je ne sais pas S'ils se sont endormis Tu vois S'ils ont fait la sieste Mais en tout cas Ils ne se sont pas encore réveillés Les croates Ils ne font que D'être dans notre camp Ça sent un petit peu La merde pour nous Corner pour la Croatie À la 49ème minute La frappe Qui passe à 10 000 km à côté Ça va En fait Il n'y a pas que nous Qu'on est mauvais Niveau finition C'est vrai que le gardien Il a bien réagi Pour une fois Enfin Cette fois là Alors J'ai remarqué Que là Tu as l'équipe de France Qui est toujours En train d'attendre Que le ballon Ils arrivent vers eux Mais tu as les croates Qui sont vraiment Assez offensifs Dès que le ballon Il n'est pas encore retombé Tu vois Qui sont déjà tous à l'attaque Qui sont déjà tous En train de mettre Une de ces putain de pression Et ça sent Assez mauvais pour nous Contre-attaque De l'équipe de France Tu as Ember P Qui tire sur le gardien Franchement Il y a une de ces vitesses De pointe lui Tu as des personnes Sur le terrain On aura vraiment Tout vu Franchement Pour une finale Comme ça C'est un truc de malade L'heure est grave L'heure est très grave Je suis en train de me voir De plus en plus Avec une putain de perruque Alors là Tu as un but de Pogba Enfin je crois Qu'il s'appelle comme ça Ouais Tu as un but de Pogba Qui vient de te faire Une de ces putain de frappe Première frappe Contrée Il reprend Il reprend Il change de pied Pied gauche Il te la met dans le coin Il te la met vraiment Proche du poteau Tu vois Sur la gauche du gardien Le gardien C'est une grosse merde Il ne l'a même pas effleuré C'est un truc de malade Alors franchement La belle action Griezmann Il ne l'a pas joué perso Il l'a bien passé Tu vois Frappe contrée Le gardien Il n'a même pas eu le temps De plonger Le gardien Il est encore sur ses appuis Tu vois Que le ballon Il est déjà dans le but Après il tombe sur le cul Tu vois Parce qu'il est dingue Mais Tu as quand même Un putain de beau but Donc Si ça continue comme ça Je vais me retrouver en blonde Moi Mais c'est un truc de fou là On vient de marquer un but Petite contre-attaque Franchement Ça ne fait que ça Là tu as la France Tu as Giroud Qui fait une retournée Griezmann fait Pour la reprendre En reprise de volée Bon tu as le défenseur Qui est là Tu vois Qui la touche Avant Griezmann Mais Les croates Vous allez prendre cher Putain Il y a un truc de ouf là Griezmann au corner Attention Attention Regarde avec moi Bon c'est de la merde ça Griezmann t'as foutu quoi Je ne sais pas si tu vois Tu vois là Je ne suis pas trop bon caméraman Quand même Je suis un petit peu nul Niveau caméraman En même temps Je suis avec mon téléphone Donc du coup Quand je change d'ongle Il faudrait que je coupe la caméra Et je n'y pense pas toujours Je ne peux pas faire deux choses A la fois Quand même Vas-y Giraud Giraud Non c'est bon C'est la défense Elle la reprend En même temps Les mecs Vous êtes enfermés Dans un petit coin Bah là C'est bon On risque rien Les croates sont un petit peu Dans notre camp Bah t'as pavard Franchement pavard C'est un de ces putains de défenseurs Ça me rappelle un petit peu L'équipe de France 98 Là Quand t'avais Deux Saïd Thuram et tout Qu'ils étaient alignés Ils avaient vraiment du mal A passer Là pavard Et ça Une petite pépite En défense quand même En plus Il nous a mis De ces putains de frappes Il n'y a pas longtemps Le but Il était magnifique Contre l'Argentine Et là Il a un petit goût De 98 Quand même Mbappé Mbappé Et c'est le 4ème but Il est beau lui Tu vois que Chichi Il l'a entraîné celui-là C'est comme ça Je l'ai appris Bon j'ai compris mon sort Ça va faire mal Tu vois Je me prépare déjà En blonde Putain Je vais devoir chanter La reine des nez Je te rends compte Quand même C'est horrible Non Franchement Je voyais le match Je voyais 2-1 Peut-être pour la France Tu vois Mais je voyais pas Un petit 4-1 Ah putain Non 4-2 Ah tu vois Là je vous parle Attends je la relève Quand même Ah j'ai pas compris Tu vois Je faisais le con Là J'ai pas vu Non Ah je suis désolé C'est à cause De la blonde La connaisse Perruque de merde Ah ouais Mais c'est fait Ah ouais Mais attends Loris Tu commences à vouloir Dribler Mais c'est pas normal De faire ça T'avais juste à taper Ah faut tout leur apprendre A ces jeunes Ah là là Je voulais te remettre La perruque Mais je me suis dit On va éviter quand même Parce que si on s'en prend Un autre On va dire que c'est de ma faute Donc du coup Voilà T'as Mbappé Qui fait une petite contre-attaque Qui s'en mêle un petit peu Les pieds Bon la Croatie Tu vois les 10 dernières minutes Elle va nous faire souffrir Ça sent la crampe Ça sent Ça sent Ça sent peut-être le beau match Ça sent peut-être Des belles actions Bon il va avoir des loupés Quand même Mais Contre-attaque croate Attention Bon ils ont perdu la balle Putain Elle laisse tomber Les croates Ils en veulent quoi Voilà Il la prend dans le dos Lui je connais pas son nom J'essaierai même pas de le dire C'est trop compliqué à dire Attention Le numéro 6 Centre C'est Mtiti Qui a dégagé Les 10 prochaines minutes On va avoir mal On va souffrir Laisse tomber T'as toute l'équipe de Croatie Qui allé dans notre camp Giroud Il est même plus au niveau Du rond central Tu vois Giroud il est quasiment À la surface de réparation Bah Giroud il on peut plus On le fait sortir Tu vois Il est au bout de sa vie lui Ah il a quand même fait des belles choses Attention Encore des contre-attaques De la Croatie La Croatie Elle fait que ça Elle mène toutes les attaques C'est un truc de malade Là ça fait un petit moment Ça fait 5 minutes facile Qu'on n'a pas On n'a pas arrivé Au niveau du but Adverse Là c'est que ça Contre-attaque Putain ça va Qu'il s'est loupé Parce qu'il aurait pu faire mal lui On est à la 82ème minute Ça fait mal Depuis la 75ème On passe plus Dès qu'on passe la surface de réparation Dès qu'on touche la balle On l'a déjà perdu Franchement C'est une fin de match Un petit peu de malade quand même 88ème minute Putain On a chaud au cul Tu vois les frappes Là il vient de taper une frappe Un petit peu au dessus de la barre Mais Dès qu'on touche la balle On la perd aussi vite T'as une petite contre-attaque T'as une frappe de notre part Mais c'était la seule action Depuis 15 minutes Donc C'est chaud On gagne toujours 4 à 2 Mais J'ai déjà vu des remontées J'ai vraiment déjà vu des remontées 2 buts en 1 minute C'est faisable Donc J'espère quand même Que l'équipe de France Va continuer Petit contre-attaque De l'équipe de France Bon Malheureusement Elle ralentit son jeu Petite faute Non pas faute 6 fautes Dans l'arbitre Laisse jouer Alors ça C'est un truc que je ne comprends pas C'est des fois Tu vois que l'autre Il va lui arracher la jambe L'arbitre il laisse jouer Et des fois Il siffle Qu'il n'y a pas faute Tu vois que l'autre Il tombe tout seul Et il n'y a pas faute Ça c'est un truc Que j'ai vraiment du mal Tu vois Il devrait y avoir quelqu'un Qui est sur le côté du terrain Et qui dit à l'arbitre Écoute là Il y a une faute Tu la siffles Enfin ça existe peut-être Tu vois que je suis un petit peu En retard sur le foot quand même Ah ça commence à tirer Dans les muscles Dans les jambes C'est la dernière minute Dans une minute On est peut-être champion du monde Dans une minute Je vais peut-être devoir Préparer la tenue Et puis me mettre à chanter La reine des neiges Non ouais En même temps Je ne suis pas entraîné Pour chanter En même temps Je savais que l'équipe de France Elle allait gagner Je l'ai fait espérir J'ai dit l'inverse Tu vois Pour te faire chier Alors en fait La vidéo Si tu ne l'avais pas compris La vidéo d'avant C'était vraiment juste Pour vous embêter Juste pour vous faire Un petit peu réagir C'était pour voir Ceux qui comprennent Ceux qui ne comprennent pas Tu vois Je l'expliquais dans les commentaires Que c'était vraiment pour rire J'ai vraiment voulu Vous faire réagir Vous faire un petit peu Participer Dans l'espace commentaire Pour voir si tu donnais Vraiment ton avis Il y en a quelques-uns Qui ont joué le jeu Et ça C'est ça qui fait plaisir En fait sur Youtube C'est parce que tu vois Qu'il y a quand même Des gens qui sont présents Il y a des gens Qui donnent vraiment Leur opinion Ils ne sont pas juste là Pour suivre Ouais c'est bien C'est bien ce que tu dis Non il y en a Qui sont vraiment là Pour communiquer Pour donner leur avis Et ça c'est ce qui fait vivre Une chaîne Youtube Et c'est pas parce que tu vois Que la France Elle est en train de gagner Que je suis obligé de me justifier Je l'ai vraiment dit Dans les commentaires Que c'était pour rire Bon 5 minutes de prolongation Je pense que pour l'équipe de France Ça va être les 5 plus longues minutes Mbappé Oh Mbappé tout seul Ah Pogba Pogba Il a perdu ballon tout seul Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire Ouais je crois que Mbappé En fait tu aurais dû y aller Bon une fois qu'il n'a pas voulu partir tout seul Tu vois On récupère le ballon Griezmann tout seul Ah là il y a faute là Il vient de se faire faucher Bon l'arbitre il se casse encore la tête A mettre un carton jaune Mais ça ne sert plus à rien Voilà tu as Griezmann Je ne sais pas ce qu'il fait avec le défenseur Des fois je ne comprends pas tout Ah ouais il l'a carrément fouché Il a pris les deux jambes en même temps Koufran, Mbappé Pogba Mais non Pogba il se loupe Oh non mais Pogba qu'est-ce que t'as fait Là tu es vraiment tout seul Il loupe Il nous fait des trucs de malade Quand il y a des défenseurs sur eux Là ils sont tout seul La balle elle lui arrive dessus T'as juste à l'apprendre à tirer Enfin même moi qui suis nul J'arrive à tirer dans sa ballon Putain Enfin on gagne mais Ah lui Griezmann il se réveille Parce que c'est la fin de la coupe du monde lui Bon il a fait quand même des belles petites pointes On ne va pas trop le critiquer Il reste deux minutes Ah si la Croatie franchement elle en veut quand même Tu vois qu'elle se bat jusqu'au bout Elle sait qu'elle a perdu Mais elle se bat quand même jusqu'au bout Et ça c'est un petit peu sportif quand même C'est bien ça Je reconnais quand même qu'ils sont sportifs les Croatins Alors si si c'est un petit enfoiré Parce que tout à l'heure j'étais avec Keiko Je t'explique pas ce qu'on faisait non plus Mais on passait devant des supporters de l'équipe de France Et à chaque fois qu'on les voyait Qui criaient aller la France etc Bah nous on criaient aller la Croatie Mais vraiment juste pour te faire chier quoi Et là je viens de recevoir un message de la femme de Keiko Qui a me dit prépare toi Prépare toi petite princesse Tu vas devoir chanter D'accord Elle je vais me venger Attends dès que t'accouches toi Je vais me venger Tu vas en chier ma petite Lucette C'est là que tu te dis en fait Quand tu te fais un pari Faut être sûr de toi Moi j'étais juste là pour vous faire Bah pour faire chier Et quand tu me lances un défi Malheureusement Bah malheureusement et heureusement Ca dépend dans quel contexte que tu le fais Mais quand tu me lances un défi Je suis quasiment toujours là pour le relever Et voilà On m'a dit T'es pas capable de te chanter une chanson de Disney Si la France a gagné Bah malheureusement je suis capable Heureusement pour toi peut-être Parce que tu vas te foutre de ma gueule Bon On est champion du monde Regardez moi ça C'est de toute beauté On est champion du monde Je te l'avais dit Ah Emmanuel Macron Il embrasse sa mère Ah non c'était sa femme Oh pardon Bon bah maintenant tout le monde va m'envoyer des messages Pour me dire Prépare toi à chanter Je le sens Allez de toute façon A Paris ça A Paris Dans la prochaine vidéo Je te ferai la reine des neiges Donc Bah je vais Je vais chercher La perruque La tenue Et puis je pense que je vais la tourner le même jour Je te la posterai dans la semaine Bah bah J'ai parié Bah j'ai pas parié J'ai juste dit que j'étais capable de le faire en fait Allez c'est parti C'est la fin de cette vidéo Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout Je te dis à bientôt Dans ma petite tenue sexy de reine des neiges C'était Shirika Ah bah bye tout le monde